C'est le paradis. Et c'est un garçon heureux. Ah oui. Il est heureux. Oui, oui, dans son paradis, il est bien fermé de mur. Alors ce sont les femmes qui règnent sur ce paradis. Complètement. C'est le matriarcat sicilien complet, c'est-à-dire qui est aggravé dans le cadre de la famille de Fulco par le fait que sa mère est divorcée. Enfin, divorcée. Non, elle n'est pas divorcée. Bon, qu'on ne peut pas prononcer. Elle est séparée, enfin, elle ne vit pas avec son mari. Le mari court les femmes en ville. C'est ça. Il est... Enfin, il a tout pour plaire. Et l'enfant est entièrement élevé par la mère puisqu'en Sicile, le fils mâle appartient à la mère plus qu'à tout autre, et beaucoup plus qu'au père. Et par la grand-mère, personnage omnipotent. Qui est le personnage dominant, d'ailleurs. C'est ça. Qui est l'angélique du guépard. Et qui a perdu la foi. Elle a perdu la foi, oui. Elle est sicilienne, mais elle a perdu la foi le jour où, en quelques heures, entre 9h et midi, son fils, le deuxième fils, meurt d'une fièvre maligne qui emmène, emporte le petit garçon en quelques heures. Et l'horreur de cette mère devant ce petit corps qui va perdre la vie fait que du jour au lendemain, elle devient complètement athée. Chose étonnante pour, disons, un aristocrate français qui est tout à fait normal pour un aristocrate sicilien. Et on ferme la porte de la chambre. Tout reste en place. Les pantoufles du petit garçon, son vélo, son dernier petit devoir, les petits souvenirs qu'il a au mur. Et c'est la vieille nourrice qui monte. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Elle seule a la clé. Et elle fait le ménage et elle ressort. Alors, ce qui est fascinant dans ce livre, et ce que vous dites, d'ailleurs, dans la postface, c'est un goût frénétique de l'exactitude. Et à mon avis, ce qui donne son intérêt à ce livre, c'est justement tous ces petits détails qu'on donne sur la vie. Par exemple, il y a une page, je la trouve absolument superbe, sur les baisers que l'on donne à la jeune mariée qui va partir. Ça, alors, c'est absolument... Oui, oui, c'est toujours vrai. C'est toujours parfaitement vrai. Oui, la mariée qui part en voyage de noces et sur le quai, elle part pour le continent, puisqu'on dit le continent, en parlant de l'Italie, ou en parlant de la Sicile, si on est dans une plus petite île que la Sicile. Tout le reste du monde sicilien est toujours le continent. Alors, la mariée est là avec le mari, et il y a un ordre, un protocole. C'est le grand-père qui a le droit de l'embrasser en premier, puis la grand-mère. S'il y a un arrière-grand-père, évidemment, c'est lui qui commence. Et l'enfant raconte la friture de baisers, parce que petit, il entendait ses baisers, ses bécaux. Et il compare ça à l'huile trop chaude dans la poêle. Et puis alors, on finit par les derniers, les petits nouveau-nés, qu'on lui tend et qu'il lèche, et il dit très drôlement, la mariée monte à bord avec ce qui lui reste de visage couvert de sa nuque. D'autant que les vieux recommencent. Recommencent. Absolument. C'est un risque, c'est rituel. Et puis...